La parole est à monsieur Pascal Lecan pour le groupe Démocrate. Madame la Présidente, Madame la Première Ministre, Mesdames et Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, Monsieur le Président de la Commission des Finances, chers collègues, Cette année encore, nous nous retrouvons quelques jours avant Noël, j'oserais dire en guise de cadeau, d'ultime cadeau de Noël, pour examiner une dernière motion de censure sur le PLF. Cette année encore, l'examen du budget a été une nouvelle fois perturbé par l'examen de ces motions de censure à répétition, trop souvent marquées par l'outrance et la mauvaise foi. Cette année encore, les mêmes arguments mensongers ont été avancés pour justifier l'émotion de censure. Le recours au 49.3 dans le cadre de l'examen des textes financiers relèverait du déni de démocratie, voire même de l'autoritarisme. Un article, et je suis assez fier de le dire ici à la tribune, qui a été écrit dans la 5e Constitution par une personne née dans mon village, à si vrai, André Chandernagor, ancien ministre des Affaires européennes, avec Michel Debray. C'est bon de le savoir, c'est lui qui a écrit cet article. Eh bien, chers collègues, sans surprise, cette année encore, au groupe démocrate, nous répondrons avec calme et sans froid à ces manœuvres politiciennes, obstinées, qui chaque jour affaiblissent encore plus la force politique du message porté par une motion de censure. Tout d'abord, nous ne pouvons pas vous laisser affirmer avec un tel aplomb que les débats parlementaires ont été refusés. Le PLF 2024 a fait l'objet de plus de 158 heures de débats. Ces débats furent toujours très constructifs et argumentés, particulièrement en Commission des finances, où la qualité des échanges et le respect des valeurs de chacun ont su être assurés, grâce à la sérénité au professionnalisme à la fois du président Coquerel et du rapporteur général Cazeneuve, que je veux remercier ici tout particulièrement, ainsi que tous les administrateurs de la Commission des finances qui ont permis ces débats. Chaque groupe a pu exprimer en Commission ses positions claires sur tous les articles du PLF. Tous les sujets cruciaux pour le quotidien de nos concitoyens y ont été abordés. Logement, écologie, lutte contre la fraude fiscale, mesures d'accompagnement contre l'inflation, soutien aux collectivités territoriales, maîtrise des comptes publics. Ces débats ont permis de dégager des compromis sur un certain nombre de points dans les deux assemblées, avec la reprise d'amendements de la majorité comme de l'opposition, extension de la déminité carburant, création d'une taxe streaming, rossement supplémentaire de la GGF, soutien accru au territoire d'outre-mer, entre autres. Ces débats ont aussi rappelé, dans la pratique quotidienne de nos travaux, que les Français ont choisi en juin 2022 d'élire une majorité relative dans l'hémicycle. Dans ce contexte, une soixantaine de textes ont été adoptés dans une logique de compromis. Mais sur un texte aussi symbolique que le budget, les oppositions politiques paraissent indépassables et les échanges que nous avons eus en Commission nous l'ont une nouvelle fois approuvés. Dès le début de l'examen du texte, tous les groupes politiques de l'opposition ont affirmé qu'ils voteraient contre le budget. Dans ces conditions, il est donc tout à fait faux de dire que le recours au 49-3 tue le débat. Comme je l'ai rappelé, il le clôt en prenant acte du refus de construire le compromis. C'est d'ailleurs assez étonnant de vous voir continuer à user de ces arguments alors que vous avez refusé le débat sur l'immigration dans cet hémicycle en votant en conscience et de concert pour la motion de rejet la semaine dernière. Sur un texte aussi essentiel que le budget, aucune autre voie n'est possible si nous voulons que la France ne se retrouve pas à l'arrêt. Les premiers à en subir les conséquences, en seraient les Français. Nous soutenons ainsi pleinement la Première Ministre dans l'usage qu'elle fait de l'outil que la Constitution lui donne pour ne pas basculer dans la paralysie de l'action publique. Nous regretterons très sincèrement qu'une nouvelle fois, les postures politiques ne nous aient pas permis d'aboutir à un compromis. Nous aurions certainement pu nous rassembler sur les avancées majeures que propose ce budget pour l'année 2024. Je prendrai quelques exemples. Grâce à ce budget, et je pense au ministre de l'Agriculture qui est avec nous aujourd'hui, le soutien à notre agriculture et nos forêts sera considérablement renforcé afin de poursuivre et accélérer la transition écologique dans ces secteurs clés. La mission agriculture, alimentation, forêts et affaires rurales bénéficiera pour ce faire d'une augmentation historique de 1 milliard d'euros, dont 250 millions d'euros seront mobilisés pour la réduction de l'utilisation de produits phytosanitaires et 45 millions d'euros déployés en faveur de la mise en place du plan A afin de mettre un coup d'arrêt à la destruction et la dégradation des haies observées depuis un demi-siècle. Enfin, des moyens budgétaires sans précédent seront mobilisés pour protéger nos forêts des incendies qui se font de plus en plus réguliers et violents, comme vous le savez, sous l'effet du réchauffement climatique. Le Centre national de la propriété forestière disposera par exemple de ressources financières supplémentaires pour recruter 7 nouveaux ETP en 2024. Grâce à ce budget, le soutien à nos territoires d'outre-mer sera lui aussi renforcé comme rarement au cours de ces dernières années. Un soutien exceptionnel de 60 millions d'euros en crédit de paiement sera accordé au Conseil départemental de Mayotte. Le passeport pour la mobilité en stage professionnel sera largement étendu et à l'initiative de notre collègue Franz Gums, les moyens du programme de formation de futurs cadres intitulés cadres d'avenir seront renforcés à Saint-Martin. Ce budget s'attaque enfin également à la lutte contre la fraude fiscale. Une dizaine de nouveaux outils juridiques présents dans ce texte doivent permettre à l'administration fiscale de mieux détecter et sanctionner les fraudeurs, mieux les détecter en adaptant le cadre juridique aux enjeux du numérique et mieux les sanctionner en créant un régime de sanctions graduées applicable à l'ensemble des fraudes aux aides publiques ainsi qu'un nouveau délit d'incitation à la fraude fiscale. Ce budget enfin signe une grande victoire en faveur de l'équité fiscale avec la transposition de l'accord de l'OCDE visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale à 15% pour les grands groupes. Aucun texte n'est parfait, nous le savons tous ici, tout particulièrement en tant que législateurs, mais le compromis, par définition, exige de faire des concessions. Au groupe démocrate, nous voulons saluer positivement les avancées majeures de ce texte, même imparfait, ce qui ne nous empêchera pas de continuer à défendre certaines propositions que nous avons faites durant les dernières semaines. En matière de logement, nous portons des mesures de réforme structurelle pour enfin sortir de la crise profonde dans laquelle nous nous trouvons aujourd'hui. Nous espérons que dans les prochains mois, la réforme des plus-values immobilières que nous appelons de nos voeux, tout comme le Conseil des prélèvements obligatoires que nous avons auditionné hier matin en commission, sera adoptée. En matière de justice fiscale, nous pensons que dans l'entreprise, il faut encourager les bénéfices utiles et décourager les bénéfices futiles. C'est tout le sens de notre proposition de taxer les programmes de rachat d'actions que nous continuerons à porter avec le groupe démocrate. Comme vous le savez, Madame la Première Ministre, nous sommes très attachés à nos idées, presque têtus. Cela ne nous empêche pas non plus de prendre nos responsabilités quand la situation le nécessite en partenaire indéfectible de la majorité. Ainsi, vous l'aurez compris, le groupe démocrate ne votera pas cette motion de ceinture, ce qui ne nous empêche pas de vous souhaiter à tous un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année. Merci, M. Le Caen. La parole est à Mme...